C'est très précieux le cinémographie de Plobert qui a paru en 48 à Genève parce que c'est un personnage extraordinairement difficile à connaître. Et c'est pourquoi tout ce qu'on peut avoir comme image, comme visage, comme photographie de Plobert nous renseigne sur ce personnage, au fond très difficile à saisir. Voyez-vous toutes les fois qu'on prononce ce nom du staff Plobert, c'est toujours la même image qui se présente à nous. C'est un puissant bonhomme, à la fois chauve et chevelu, il était chauve par devant et chevelu par derrière. Il avait les yeux à fleur de tête, une grosse moustache de six cambres qui tombait, quelque chose comme un lion de mer. C'était, je crois, Alphonse Daudet qui disait ça. Mais ce personnage-là, tel que nous le voyons, c'est le personnage des années illustres. Or, il n'est pas devenu rapidement illustre. Pensons à un type comme Victor Hugo. Victor Hugo, à partir de 20 ans, il était très connu. Rimbaud, on parlait de lui, du moins dans les cafés littéraires de Paris, quand il avait 16 ans, Musset, 19 ans. Et bien, Flaubert, il a fallu qu'il attende 36 ans pour se faire connaître. Et les visages que nous avons de lui, c'est les visages du Flaubert d'après 36 ans, de Madame Bovary, de Salambeau, etc. Cependant, il y en a un antérieur qu'il faudrait bien connaître. Et bien, celui-là, on n'a presque pas d'image sur lui. J'en vois deux. Il y en a une qui a été dessinée en 1830. Ça lui faisait donc 9 ans. Un dessin assez intéressant. On voit ce petit garçon un peu ébouriffé avec les yeux tristes. Il y en a un autre qui n'est pas daté, que je crois être d'un Flaubert de 19 ou 20 ans, qui est assez impressionnant aussi à cause de la fixité du regard. Pas gain non plus, celui-là. Ce Flaubert adolescent, il faut absolument le connaître. Enfin, savoir ce qu'il avait, si je puis dire, dans le ventre. C'est lui, c'est lui qui nous a avertis que c'était important de le savoir. C'est dans une lettre de 46, je crois, où il dit à son ami Louis Scolet, dont nous reparlerons, il dit, le secret de tout ce qui vous étonne en moi est dans ce passé de ma vie intérieure que personne ne connaît. Nous sommes avertis. Il faut donc essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cette vie intérieure du Flaubert adolescent. Y a-t-il moyen ? Oui, il y a moyen. Il y a moyen à cause de la correspondance. Nous avons une vaste correspondance de Flaubert adolescent et même presque enfant, puisqu'il y a une lettre de lui où il a 10 ans et demi, où il parle à son ami chevalier de s'associer à lui pour écrire comme il dit des histoires. Et puis, il y a d'autre part, toute son œuvre posthume qui comportait en particulier des œuvres de jeunesse. Je sais bien que le mot œuvre de jeunesse n'est pas rassurant. Les gens se disent, les œuvres de jeunesse n'ont romancié, ce qu'il n'a pas publié lui-même, ce qu'il avait laissé en manuscrit, c'est des choses auxquelles il n'achète pas d'importance. On a le sentiment que ce sont des œuvres spécialistes pour professeurs, mais que ce n'est pas intéressant pour nos autres grands publics. Il se trouve que les œuvres dites de jeunesse de Flaubert sont au contraire d'un extrême intérêt. On y fait des tas de découvertes. Première découverte, que cet écrivain en apparence tardif était un écrivain précoce. Je dis bien tardif, c'est à 36 ans qu'il s'est fait connaître. Il y a dans six œuvres de jeunesse, des textes qu'il écrit à 19 ans, 17 ans, 15 ans, 14 ans et demi même. Je ne dis pas que tous sont d'une égale importance, mais je dis la seconde découverte, c'est qu'il y a au moins là-dedans deux chefs-d'œuvre. C'est un mot que je n'emploie pas facilement. Une chose comme Novembre, qu'il avait écrite quand il avait 20 ans, et un texte comme Mémoire d'un fou, qu'il écrit à 17 ans, sont des œuvres d'une extrême importance littéraire. Il n'aurait jamais m'écrit que cela, que ça vaudrait la peine de le lire. Et enfin, on y fait cette autre découverte, que l'adolescent Flaubert a traversé des tragédies sérieuses. Voyez-vous, il avait 28 ans, je crois, lorsqu'il dit, parlant de son adolescence, « Nous tournions entre la folie et le suicide. » Rien que ça. Eh bien oui, rien que ça. Et c'est vrai, il a traversé des choses graves. Essayons de comprendre. Quand on essaye de voir ce qui s'est passé chez cet adolescent Flaubert, on s'aperçoit qu'il y a une extraordinaire ressemblance de son aventure avec celle de Rimbaud. L'un et l'autre, c'est autour de 16 ans, 17 ans, c'est deux adolescents qui se déchirent à découvrir le monde tel qu'ils le voient maintenant, tel qu'il est, si terriblement différent de ce qu'ils l'ont imaginé lorsqu'ils étaient des enfants. Et bien entendu que tout a commencé, ça commence toujours comme ça, par la découverte de ce que l'on appelle les réalités de l'amour. Prenons Rimbaud. Je vois un texte de Rimbaud, il écrit ça quand il a 16 ans, et ça s'appelle « Soleil est cher ». Il imagine ce que c'était que le monde préhistorique. Et il voit, on ne sait pourquoi, l'homme préhistorique, l'homme des temps primitifs, plein de douceur et même de pureté. Et il dit que la femme, dans ses temps immémoriaux tels qu'il se les représente, la femme c'était une espèce de messagère de l'infini, chargée, disait-il expressément, de libérer l'âme humaine de la prison terrestre pour la conduire par sa beauté à la lumière du jour. Voilà ce qu'il écrivait quand il avait 16 ans. Juste un an après, à 17 ans, ce petit Rimbaud écrit un texte horrible qui s'appelle « Petites amoureuses », volontairement horrible, ou cette fois c'est une dérision vociférante jetée sur le corps féminin. Eh bien, si vous ouvrez les œuvres de jeunesse de Flaubert et en particulier « Mémoire d'un fou », vous apercevez que c'est le même itinéraire. Un garçon qui se représente marchant avec une fille, la nuit. Ils se tiennent par la main. Ils regardent le ciel, les constellations. Ils sont l'un et l'autre grisés d'une espèce de bonheur, comme s'ils étaient introduits dans le secret de l'univers. Ils ne se sont jamais sentis ni meilleurs, ni plus purs. Et il écrit que « Un quart d'heure après, dans les ténèbres de l'alcôve et dans les sueurs, et je coupe ma citation ici parce qu'elle deviendrait trop inconvenante. » Voyez-vous, tout se passe comme si, pour l'un et pour l'autre, pour le petit Rimbaud comme pour le petit Flaubert, tout se passe comme si cette jeune âme, prise au piège de la beauté, et ayant vu à quoi mène ou conduit dans le fait ce transport où l'on s'imagine aimer au-delà du monde et pressentir l'éternité, vomit cette dégoût dans la convulsion de son détrompement. Et de même que le petit Rimbaud va se précipiter avec une espèce de défi et de passion noire et de provocation dans tous les stupres, de même chose qu'on a longtemps ignorée, l'adolescent Flaubert est quelqu'un aussi qui aura fait la connaissance de tous ces stupres. Il va l'écrire dans une lettre plus tard à Louis Scolais. Il lui dit « J'ai passé de bonheur et intentionnellement par une débauche bien supérieure à mon âge afin de savoir. » Afin de savoir quoi ? Afin de savoir jusqu'au peu conduire à l'abjection humaine et tout ce que nous portons en nous de démoniaque. Un autre texte où il dit « J'ai voulu vider la tentation à force d'y boire. » Je ne veux pas insister là-dessus, mais comprenez-moi admis le mot. Il a fait vraiment toutes les expériences les plus basses, normales et anormales. Ce qu'il poursuivait et ce que poursuivra Rimbaud, c'était beaucoup moins l'assouvissement, ce dégoût, que la souillure en elle-même, cette vengeance. Une fois qu'ils ont l'un et l'autre qu'eux découvert ce que c'était que la réalité de l'amour, de même pour les grands sentiments. Les grands sentiments, le dévouement, la générosité, tout ça lui paraît une énorme blague. Il vous dira, il avait 19 ans, à ce moment-là, il vous dira « J'aime à retourner la doublure des grands sentiments. J'aime à ôter au poète son enflure, au héros sa grandeur, aux mains sales, leurs gants blancs. » Mon père était, vous le savez, chirurgien de l'hôpital de Rouen. Il disséquait donc, c'est de la dissection physique, temporelle. Eh bien, lui, parlant de dissection psychologique, dit « Je dissèque sans cesse, et quand j'ai découvert la gangrène aux beaux endroits et la pourriture dans ce que l'on croit pur, je lève la tête et je ris. » « Je ris, dit-il. » Comprenez ce que c'est que ce rire. C'est un rire noir, c'est un rire désespéré, le rire de quelqu'un qui, comme il l'écrit lui-même, est amèrement convaincu du grotesque de l'existence. Alors, j'ai enregistré dans ma tête pour vous une citation qui est de la première version de la tentation de Saint Antoine et qui en dit long. La voici. « Quand je pense qu'on est, et naïté du verbe naître, quand je pense qu'on est, qu'on meurt, qu'on se réjouit, qu'on s'afflige, qu'on travaille à toutes sortes de métiers, qu'on est très occupé et qu'on a des mines sérieuses, que c'est bête, bon Dieu, que c'est bête. » Et si ce n'était que bête encore. Mais comment est-ce que les gens, dit-il, ne réfléchissent pas à ce que c'est que la vie d'un passage effaré ou hébété entre deux traînebres. C'est une condamnation à mort depuis le début parce que c'est tout de même vrai que le nombre de nos respirations est compté, le nombre de beaux battements de cœur est compté d'avance. « Qu'est-ce que c'est que cette partie, dit-il, cette partie qu'on nous force à jouer et qu'il faut toujours perdre ? » L'adolescent Flaubert, sérieusement, est quelqu'un qui vit dans la hantise, dans l'obsession de la mort. Il y a une très curieuse phrase de lui où il dit, un chevalier je crois, il lui dit « Je ne peux plus en ce moment voir une femme, en particulier une belle femme, sans penser immédiatement à son squelette. » Et c'est à un autre camarade qui s'appelait Le Poit de Vin où il lui dit « Je te parle sérieusement, Le Poit de Vin. » Eh bien, j'estime qu'il est moins coupable de tuer un homme que de mettre au monde un enfant. Alors, qu'est-ce que peut bien penser sur le problème de Dieu un garçon qui a ces idées-là ? Il a été élevé, chrétiennement. Son père était, je crois, agnostique, mais sa mère était chrétienne. Eh bien maintenant, 17, 18 ans, il est persuadé de ceci, qu'il faut un prodigieux aplomb pour mettre à une énorme stupidité pour admettre. Un Dieu père, au-dessus de ce monde bagne, comme il dit, là encore une citation, ce monde avec ses cris, son sang qui coule, ses entrailles pourries et sa baffe de fou. Il y a dans ses œuvres de jeunesse un personnage qui revient trois ou quatre fois, comme s'il y croyait vraiment, comme si ce n'était pas simplement un symbole, c'est le personnage de Satan. Une de ses œuvres de jeunesse s'appelle Smarr, S-M-A-H-R. Smarr est très intéressant parce que c'est comme un premier crayon de la tentation de Saint Antoine. Dans sa tentation de Saint Antoine, vous savez, c'est donc Saint Antoine qui est tenté, cet ermite dans le désert. Eh bien de même, il avait inventé, quand il avait 16 ans et demi, 17 ans, un ermite qui s'appelle Smarr, qui est aussi dans le désert, dans la méditation, et Satan s'approche de lui. Satan le prend dans sa main et l'élève au-dessus de la terre, comme pour lui en donner une perspective cavalière. Et Satan lui dit Smarr, prête l'oreille, écoute bien, écoute le bruit qui sort de la terre. Tu n'entendras qu'un cri de douleur. C'est la voix de la création bénissant son Dieu. Et pour que rien ne manque à cette ressemblance vraiment congénitale, pourrait-on dire, de Rimbaud et de Flaubert, savez-vous que Flaubert a écrit lui aussi un voyage en enfer près de lui, dans la saison en enfer de Rimbaud. Il a écrit un autre texte, quand il avait quelque chose comme 18 ans, qui s'appelle « Rage et impuissance », c'est l'histoire d'un enterré vivant et selon lui, nous sommes tous des enterrés vivants. Alors un homme qui pense ça, comment voit-il l'emploi de sa vie ? Il s'agit, dit-il, d'escamoter la vie. Il s'agit d'offrir le moins de prise possible à l'ennemi. Et l'ennemi, c'est le destin, c'est la fatalité. Alors offrir le moins de prise possible, ça veut dire ne pas s'engager dans l'existence, aimer personne, n'épouser personne, surtout pas avoir d'enfant. Se réfugier selon lui dans l'art, c'était la seule chose qui l'intéressait, un peu comme Rimbaud en effet, se réfugier dans l'art et compter pour rien tout le reste. Bon, tout ça est très bien, mais enfin c'est théorique. C'est un garçon qui pense ça, qui n'en parle à personne. Il y a deux ou trois camarades qui le savent, mais surtout pas son père et sa mère. Alors, il est néanmoins inséré dans un milieu temporel. Il y a son père, il y a sa mère, il y a un foyer Flaubert, un foyer qui était un vrai foyer où on s'aimait bien. Il y avait donc le père dont nous connaissons le visage. On a un seul dessin de lui, un curieux visage du reste, un peu penché comme ça, avec un nez long et mince qui n'est pas celui du tout de Gustave Flaubert. Nous avons aussi deux portraits de sa mère. Un, quand elle était jeune fille, un autre qui semble avoir été dessiné vers 1830, c'est-à-dire au moment même où nous avons vu la première image de l'enfant Flaubert. À côté de ce père et de cette mère, il y avait un frère aîné qui s'appelait Achille, une sœur qui s'appelait Caroline et lui Gustave. Il n'y avait pas eu de problème pour Achille. Achille avait nettement une vocation de médecin. On pensait que si tout irait bien, il succéderait à son père, c'est ce qui est arrivé. Mais le problème dans la famille, c'est Gustave. Parce que quand son père lui demandait ce qu'il voulait faire, il répondait qu'il voulait écrire. Écrire, c'est bien joli, mais son père aussi un peu les épaules, gentiment, quoi, sans violence, en lui disant, oh, il y en a des tas de jeunes gens comme toi en province qui s'imaginent qui vont faire une carrière dans la littérature, mais il faut d'abord s'insérer dans l'ordre établi, enfin faire comme tout le monde, avoir un État. Justement, il ne voulait pas en avoir. Son père a été d'une grande patience parce que, voyez, Gustave l'ouvert pas son bachot en août 1840, août 1840. Et c'est seulement en novembre, oui, le 10 novembre 1941, ça fait donc plus d'un an après, que son père obtient enfin de lui qu'il s'inscrit à la faculté de droit de Paris. Voilà qu'il va prendre une inscription dans le droit parce que faire son droit, ça ne l'engage pas à grand chose. Il va à Paris parce que son père le désire, mais il n'y travaille pas. Il écrivait beaucoup de lettres à sa sœur Caroline qu'il aimait beaucoup. Et je ne sais pas si Caroline a été bavarde, enfin si elle a dit un peu à son père ce que lui écrivait Gustave, à savoir qu'il ne travaillait guère à Paris, que ça ne restait pas du tout de faire son droit et qu'il voulait essayer de prouver à ses parents, par l'expérience même, sa totale incapacité à faire du droit. Alors quand il revient pour ses premières vacances, c'est-à-dire à Noël, Noël 41, son père lui parle déjà un peu sérieusement et lui dit « Ecoute, tout de même, je t'ai payé tes études à Paris, il faut que tu travailles. » Et là, nous avons le retentissement de cela dans sa vie intérieure par une lettre qui n'a été publiée qu'il y a quelques années, une lettre à un de ses anciens professeurs qui s'appelait Gourgaud du Gazon. Ce Gourgaud avait donc été son maître à Rouen et maintenant il était professeur à Versailles. Et le 22 janvier 1842, Flaubert écrit à Gourgaud du Gazon d'une manière qui sera, voyez-vous, qui sera à peu près celle dont Rimbaud écrivait à son professeur Isambard, écrira plutôt quelques années plus tard. Flaubert parle à son ex-professeur comme si ce n'était pas du tout un professeur, mais un copain. Il lui dit « Écoutez, monsieur, supposez que vous êtes là dans ma chambre, avec moi, au coin de mon feu, en train de prendre un café. Écoutez-moi, j'ai à vous dire une chose grave. Je suis, et je sais bien quand il dit ça, il exagère un peu, « Je suis dans une position morale critique, c'est pour moi une question de vie ou de mort. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Simplement que son père l'a mis plus ou moins au pied du mur, lui a dit « Il faut faire ton droit pour de bon » et lui ne veut pas faire son droit parce qu'il veut écrire. Je ne sais pas ce que Gourgaud lui aura répondu, nous n'avons pas la réponse de Gourgaud. Mais je sais ce qui va se passer à la prochaine visite du garçon Flaubert chez ses parents, c'est-à-dire à Pâques, à Pâques 42. On le sait par un récit très bref qu'il en fera plutôt une allusion qu'un récit à sa maîtresse Louise Collet plus tard. Il lui dit « Caroline, une seule fois dans ma vie, je me suis risqué à ouvrir devant mon père le fond de mon sac. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il s'est risqué pour une fois à dire à son père tout ce qu'il avait sur le cœur, tout ce que je viens de vous raconter, toute cette vue du monde sinistre, désespérée, qui gardait en lui que Caroline savait peut-être un peu et puis ses deux camarades, Chevalier et Le Poit de Vin, mais que son père était un milieu de connaître. Alors parce que son père, à Pâques 42, veut le contraindre affectueusement, mais sévèrement tout de même, veut le contraindre à travailler, à passer ses examens, à faire son droit, alors il lui lâche tout, il lui raconte cette histoire, il lui demande sûrement pas parce que voilà ce que je pense de la vie et de tout. Le résultat, il le dit dans cette lettre à Louise Collet, le résultat, dit-il, c'est que je suis arrivé simplement à faire pleurer mon père. Ça, ça a été un coup très dur pour lui. Il aimait beaucoup ce père, il n'avait jamais eu rien à lui reprocher, c'était un homme bon, tendre, affectueux. Et voilà que ce garçon, ce Gustave Flaubert, a fait brusquement pleurer son père, qui était un médecin, qui n'était pas un homme particulièrement hypersensible. Ça l'a bouleversé. N'importe quoi, il fera n'importe quoi, mais pas faire pleurer son père. Alors il accepte, vous entendez ? Il accepte. Il dit à son père, c'est d'accord, je ferai mon droit, je ferai comme tout le monde, j'aurai une situation. Ça va loin ce qu'il fait là. Parce qu'acceptant d'entrer dans l'ordre établi, d'être ce qu'il ne voulait pas être, il va falloir qu'il se force à ne plus penser à tout ce qu'il tracassait. Les bourgeois, il disait qu'il les méprisait parce que c'était des gens qui ne pensent pas comme il dit, qui ne pensent pas à ce qui nous tourmente. Après tout, ils ont peut-être raison, se dit-il. Après tout, mon père lui aussi a fait peut-être la même crise que moi. Après tout, chacun se demande à un moment donné ce qu'on fait sur la terre et ce que ça signifie la vie. Et pour ne pas souffrir, il ne faut ni plus penser. Alors, on a pendant 2-3 ans un Flaubert qui s'acharne à venir à bout de son âme, un Flaubert qui tente de ne plus réfléchir à ça, un Flaubert qui voudrait se donner une âme morte. On vit très bien, vous savez, avec une âme morte et j'ai même l'impression que les âmes mortes font les bons vivants. Si rien n'était arrivé, il n'y aurait pas eu de Gustave Flaubert. Je veux dire qu'il n'y aurait pas eu l'écrivain, Gustave Flaubert. Il y aurait eu un Flaubert, je ne sais pas quoi, un vocat, un magistrat, un notaire. Un Flaubert qui serait marié, qui aurait été un personnage distingué et considérable de sa région, de sa région de Normandie. Quelqu'un qui, vers sa 50e année, peut-être, aurait retrouvé au fond de mal des titres malavenants comme Smart, Memoire d'un fou novembre, qui aurait jeté tout ça au feu comme autant de péchés de jeunesse. Mais quelque chose va arriver. Ce qui lui est arrivé, ça s'est passé au début de janvier 1944, sur la route de Pont-l'Évêque. Il était venu de nouveau passer les vacances de Noël chez ses parents. Il était en train de faire une promenade en cabriolet avec son frère Achille. Et Achille racontera que tout à coup, son frère, Gustave, qui tenait les rênes du cheval, s'est trouvé comme poussé par une paume qui s'appuyait sur son front. Il est tombé en arrière au fond de la voiture et il était là, ayant perdu connaissance, bavant, dans des convulsions. Son frère est épouvanté, ramène le cheval et le cabriolet à toute vitesse chez les parents. Le docteur Flaubert s'aperçoit effectivement que c'est très grave, ne sait pas trop ce que c'est, fait venir d'autres médecins auprès de son fils. On dira que c'est une crise d'épilepsie, ou des médecins prétendent aujourd'hui que c'était autre chose en rapport avec une maladie sphélidique. Toujours est-il que c'est un grand malade qu'on ramène à la maison. Pendant plusieurs jours, on se demande si on va le tirer d'affaire. Des crises reviendront, puis elles s'espasseront. Toujours est-il que c'est fini pour lui, ses études. On ne va pas l'envoyer à Paris dans cet état-là. Il a beaucoup souffert, il s'est beaucoup tourmenté, mais peu et peu, il s'aperçoit que ce qu'il a pris pour une malédiction, enfin pour un malheur qui lui arrivait, était au fond une bénédiction. Parce que voilà deux ans, trois ans qu'il se forçait à faire ce qu'il ne voulait pas faire. Et il avait renoncé pour ne pas faire de peine à son père, enfin par tendresse filiale, il avait renoncé à sa vocation. Et bien voilà que ce malheur physique qui s'abat sur lui le restitue à sa vocation. On dirait, si vous voulez, qu'une main toute puissante le ramène vers ces rivages de la solitude dont il s'était laissé écarter. Et comme par surcroît pour le confirmer dans sa vue sinistre du monde, de deuil, coup sur coup ça bat sur lui. C'est en janvier 46 et en mars 46 qu'il voit mourir son père puis sa soeur Caroline. Il reste tout seul avec sa mère dans cette maison de Croisset où il va rester 28 ans, 28 ans. Et quand sa mère mourra en 1872, lui-même n'aura plus que 8 années à vivre. Ce serait peut-être le moment de voir ce qu'il était dans son identité intérieure, ce personnage. Il l'apprend, c'est l'identité. Il se constitue en lui à partir de ce moment où il cesse d'être un grand malade pour être simplement un homme menacé et qui doit rester solitaire. On pourrait tenter de définir cette identité intérieure de Flaubert de deux manières, à la fois, enfin successivement, si vous voulez, négativement et positivement. Comprenez bien que tout ce que je dis là est non pas arbitraire mais c'est pareil, il se joint et il faudra lui rendre son unité. Quand on fait une analyse psychologique, on est bien obligé de faire un découpage mais naturellement ce découpage est arbitraire. Alors je vous demande, vous qui m'entendez, de rassembler tout cela en une unité à mesure. Alors disons négativement qu'il se définirait ce Flaubert par un triple refus. Le premier refus serait ceci, refus de faire servir ce don qui est en lui, enfin cette passion de l'art, refus de le faire servir à son avancement temporel. Comprenez ce que ça veut dire, avancement temporel, ça veut dire sa réussite dans le monde. La plupart des écrivains, des artistes, quand ils sentent qu'ils ont un don, essayent d'exploiter ce don précisément pour parvenir, pour réussir et ça n'a rien de mal. Un homme comme Victor Hugo qui était parti sans le sou, s'il fait une grosse fortune, c'est précisément parce qu'il est exploité temporellement ces dons qu'il avait. Pour Flaubert, ce qui nous paraît là si simple, c'est inadmissible. C'est une simonie, carrément. Il dit, il y a des lettres de lui très curieuses là-dessus, il dit, je connais trop, je refuse le petit manège du monde. L'art de sourire, de donner des poignées de main, d'appeler mon cher ami, des gens dont on ne voudrait pas pour domestique. Il déclare aussi, ce que je ne trouve pas si mal vu, que la célébrité s'obtient à force de course. Ce qui signifie que pour réussir en littérature, ce n'est pas tellement important d'avoir du talent. Ce qui est important, c'est d'avoir de l'entre-genre, de voir du monde, d'envoyer des fleurs aux belles-dames, enfin de voir les journalistes. C'est ça qui compte. Lui, il ne veut pas. Il veut réussir, s'il y a tant et qu'il y a eu une réussite tout seul et sans gagner de l'argent. Et la gloire, il ne s'y intéresse pas. Son ami Maxime Ducamp, Maxime Ducamp, c'est un ami d'enfance, de jeunesse. Ducamp l'accompagnera dans son grand voyage de Proche-Orient, d'Égypte et de Syrie. Ducamp était quelqu'un que Flaubert prenait pour un autre lui-même. Il est arrivé entre lui et Ducamp une brisure dans l'année 52 dont je voudrais vous parler rapidement parce qu'elle éclaire bien ce personnage de Flaubert. Ils reviennent ensemble de leur voyage. C'est un voyage de Proche-Orient. C'est 1851. Cinq ans, plutôt. Cinq ans. Alors Ducamp explique à Flaubert, écoute mon vieux, nous arrivons maintenant vers notre trentième année. Ce serait le moment tout de même de se faire connaître. Et il lui explique que la date est bonne, 1850, parce que Balzac est mort, parce que Chateaubriand est mort, parce que Lamartine ne compte plus, parce que Victor Hugo est en exil et qu'il est fini. Il se trompe bien, c'est le moment où Victor Hugo va être le plus grand. Enfin, il croit que c'est comme ça. Alors Ducamp dit à Flaubert, c'est le moment de publier. Il faut se dépêcher, parce que ça, les places seront prises. Il ne se rendait pas compte de la réponse qu'allait lui faire Flaubert, qui lui dit carrément, tous ces mots que tu emploies, se dépêcher, il est en place prise. C'est pour moi un vocabulaire vide de sens. C'est comme si tu parlais à un algonquin. Alors ce malheureux, Ducamp essaye d'expliquer à Flaubert, qui n'a pas du tout tenté de l'induire à cette simonie, mais il lui répète gentiment, il ne s'agit pas de nous vendre, il ne s'agit pas de nous renier. Je te répète que ce serait le moment de publier quelque chose. Alors cette fois, cette lettre est de mars 52, ou de juin 52, enfin une lettre de 52. Cette fois, Flaubert lui répond avec une espèce d'emportement et de violence et il lui dit, décidément, nous ne suivons plus la même route. Moi, je ne visse pas le port, mais la haute mer. Et si j'y fais naufrage, je te dispense du deuil. Ducamp a plus ou moins compris, enfin il a haussé l'épaule en se disant, ce pauvre Flaubert est fou et quant à lui, Ducamp, il a conduit très sagement à sa petite barque. Il la fera accoster là, qui est Conti, juste bien en face de l'Académie française pour s'y insérer en 1880. Et 1880, c'est l'année justement où Flaubert va mourir, gros gens comme devant, pas académicien du tout, mais fidèle à une certaine phrase violente qu'il avait prononcée et que voici, les honneurs déshonorent. Alors voilà le premier refus, refus de faire servir son art, enfin son don littéraire à un avancement temporel. Deuxième refus, refus de faire servir ce don à une complaisance personnelle. Il ne s'agit pas de faire de la littérature, de la littérature individuelle, de la littérature de narcissisme. Il le dit carrément, l'art n'est pas un déversoir à passion. Et quand on se prend soi-même pour objet, dit-il, c'est raté. Et cependant, c'est le même homme qui va vous dire cette phrase que je trouve extraordinairement pénétrante, n'importe qui, écrit-il, et il dit bien n'importe qui, n'importe qui pourrait faire un livre splendide s'il se racontait lui-même, mais pour de bon, sans tricher et à fond. Et ça, personne ne le fait. On ne le fait pas, dit-il, parce qu'on ne peut pas le faire. D'abord, personne n'ose parler de soi réellement. Il y a toujours des choses qu'on veut cacher pour ne pas blesser un père, une mère, des enfants. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Et puis deuxièmement, dès qu'on essaye de se prendre soi-même pour objet de sa littérature, eh bien, on triche involontairement parce qu'on prend la pause. Celui dont on parle, c'est soi-même. Alors, on est devant soi et on se regarde. Au moment où on se regarde, on n'est plus soi-même. Et deuxièmement, dit-il, si sincère qu'on se veuille, si appliqué à être sincère, il n'y a pas moyen de l'être quand on parle de nous-mêmes parce que, comme il l'écrit, je trouve ça très bien, la parole est un laminoir qui allonge toujours les sentiments. On en remet quoi ? Alors, selon lui, l'homme qui parle de lui-même est un menteur et il ajoute et quand le menteur se fait marchand, c'est-à-dire quand l'homme qui parle de lui-même vend cette littérature, alors c'est complet. Et troisièmement, le troisième refus, selon lui, c'est ça, refus de faire servir l'art à la prédication de quoi que ce soit. Ne pas avoir de thèse, ne pas essayer de démontrer quelque chose. Quand il dit ça, il se condamne lui-même parce que toute cette littérature première de lui, le mémoire d'un fou, le novembre, et tout le reste, c'était pour dire quelque chose, c'était pour enseigner aux gens cette philosophie désespérée qui était la sienne. Maintenant, il ne veut plus. Il ne veut plus parce qu'il a changé. Et j'appelle votre attention là-dessus. Il a changé parce qu'il a été un malade, parce qu'il a été un de ceux dont Claudel dira, ce sont des invités à l'attention. Invités à l'attention parce qu'ils sont des silencieux, parce qu'ils ne voient personne, parce qu'ils sont repliés sur eux-mêmes, qu'ils ont le temps de réfléchir, de faire le point. Eh bien, écoutez, cette citation que je vais vous dire de lui qui est de 46 qui va vous montrer à quel point il a changé. Vous vous rappelez, il y a un instant, je vous disais que Flaubert aimait retourner la doublure des grands sentiments, montrer ce qui se cachait d'un fait tout ce qu'on croyait pur. Alors maintenant, c'est une lettre de 46, il dit « J'aime toujours à regarder sous les grands sentiments pour voir ce qui se cache. Mais il arrive souvent que l'on découvre, là où on s'y attendait le moins, des mines irrévélées de pureté et de dévouement. » Ça, ça lui ressemble peu. Et il a pris une espèce de passion pour Boileau. Oui, le vieux Boileau, le classique Boileau. Parce que Boileau est l'homme qui a dit « Rien n'est beau que le vrai, le vrai seul est aimable. » On a tous répété ça dans nos classes et en réfléchissant pas à ce qu'on dit. Mais lui, quand il prononce ce début de phrase en donnant à chaque syllabe son poids « Rien n'est beau que le vrai, » ça lui donne un coup au cœur et il y va « Bon jeu, bon argent et 100%. » Alors ça, c'est l'aspect négatif du personnage. Et positivement, comment pourrait-on le définir ? Eh bien, vouer sa vie à cette inutilité magnifique de l'art. Là, voilà, sa technique, son idée de base. Inutilité magnifique. Il a le sentiment que ça ne sert véritablement à rien. Mais que d'autre part, c'est à cela qu'il est voué. Et je dis bien voué. Autrefois, il y a quelques années, il parlait d'escamoter la vie, c'est-à-dire de fuir. Maintenant, il s'agit beaucoup moins dans sa pensée d'une fuite que d'une appartenance. Il sait qu'il appartient à ça, que c'est ça qu'il doit faire. travailler dans cette direction qui est celle de la vérité. Celui qui était si peu pharisien, qui n'aimait pas du tout essayer d'éblouir quiconque sur sa personne, il écrit dans une lettre « Je veux faire de ma vie une espèce de colonne nue pour y mettre tout en haut une flamme. » Et en 1947, il dit à son ami chevalier qui partait pour être substitut d'un procureur en Corse, il lui dit « Chevalier, moi, je n'en veux pas du tout de partir comme substitut d'un procureur et de faire une carrière comme tout le monde. » On n'a pas tous la même vocation mais je te fiche mon billet que si tu ne viens me revoir que dans dix ans et bien tu me retrouveras à la même table penché sur les mêmes papiers. Il lui dit ça en 1947. Et bien supposons, je n'en sais rien, supposons qu'il soit revenu qu'en 1957, le chevalier. C'est vrai, il aurait trouvé Floubert à sa même table dans le pavillon de Croisset penché sur des papiers qui cette fois s'appelaient Salambo. et s'il n'était revenu que vingt ans plus tard, c'est-à-dire en 1967, il l'aurait trouvé à sa même table penché sur des papiers qui cette fois s'appellent Éducation sentimentale et supposé qu'il ne soit revenu que trente ans après, il l'aurait encore trouvé effectivement au même endroit à sa même table dans le pavillon de Croisset penché sur des papiers qui s'appellent cette fois Bouvard et Pécuchet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501